salut les amis c'est Jerem, comment allez vous ? aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu style un peu sympa que je vous cache pas je vous cache pas le plaisir on va parler de l'article que mon collègue m'a envoyé donc remercie Shekil pour une fois on va parler du jeu mais de l'effet positif du jeu ça fait des mois et des années que j'en parle mais je suis souvent le seul à le penser donc là il n'est même pas voulu c'était pas prévu on va parler des bienfaits de Warhammer 40 000 sur notre cerveau et franchement il n'y en a plus d'un qui devrait s'en inspirer surtout en ce moment vu le nombre de bêtises qui s'abattent sur les réseaux il y en a beaucoup qui devrait jouer à Warhammer 40 000 ça nous ferait tous du bien non après voilà je mettrai je vais mettre le lien en description de la vidéo parce que je le trouve super bien voilà il parle d'un jeu qui sculpte notre cerveau qui nous pousse vers l'imaginaire donc inventer des histoires il parle d'adrénaline ce qui est logique voilà c'est juste que lire voilà que le champ de bataille cérébrale quand jouer devient un entraînement mental c'est vrai il faut penser à tout faut avoir une sacrée mémoire si en plus on joue en narratif ça va même au delà de ça donc on force notre travail à mémoriser les choses donc on fait un entraînement de pas besoin du professeur l'ayton ou d'autres jeux pour mémoriser ça marche ça marche super bien on devrait proposer ça certaines personnes qui ont des troubles de la mémoire je pense que ça pourrait être positif faudrait qu'on fasse un test un jour il parle de boosts cognitif donc pas le jeu les lus donc je vais pas vous le détailler je vous laisserai le lien en commentaire mais on va en parler un petit peu de son en parlera dans les commentaires à ce fait pour je trouve ça super sympa c'est vrai qu'on se booste en imaginant des histoires en créant notre liste on fait travailler nos notre cerveau moi personnellement pour l'instant mon état de santé fait que je ne peux pas travailler j'ai des difficultés de déplacement je me fais recaler de toutes les formations que je souhaite faire parce que j'ai un fqth une reconnaissance aux travailleurs handicapés assez lourd à gérer pour certains employeurs donc donc surtout dans les métiers que j'ai pratiqué avant juste pas possible et du coup j'ai perdu ce comment dire cette façon de réfléchir quand on est au travail on est concentré on réfléchit ouais mais plus ça et le fait justement de penser à 40 alors j'y pense pas tout le temps mais le fait que je joue pour l'instant pas non plus mais le fait de préparer des listes préparer des tutos préparer des vidéos même voilà imaginer des histoires que du coup ma fille adore l'histoire donc je lui raconte les histoires ça mine de rien ça maintient en état d'alerte comme on dit chez nous en état d'alerte mais voilà et et aussi le jeu des vecteurs social c'est à dire que depuis que j'ai décidé de reprendre la chaîne moi j'ai rencontré plein de monde notre ami full crime baban harry wild elle d'arion et d'autres j'en passe c'est des meilleurs un fred mon ami fred du coup si un jour tu reviens mes vidéos un petit message dans les commentaires ça ferait vraiment plaisir et voilà on crée du lien social et c'est un bon moyen de lutter contre tout ce qui est dépression etc et franchement ça ne se suscite pas un rôle médical on parle pas de remplacer des psys on ne parle pas de remplacer des médecins on parle d'un complément c'est à dire que nous sur notre discord quand il y en a un qui va pas bien mais qui dit ça va pas j'ai pas le moral je vois le nombre de personnes qui parlent où j'imagine aussi le nombre de personnes qui lui parlent off parce que des fois on n'en parle pas forcément en privé ou alors on fait un vocal et rien ne fait discuter ça peut soulager j'ai traversé une période de divorce il n'y a pas longtemps ça a été compliqué j'ai pas été tout seul au biais du hobby on est tous des humains et on s'entraide et ça c'est chouette bon maintenant ça va mieux voilà mais c'est cool l'art de la guerre de la créativité c'est normal on part on est toujours en train d'imaginer et la peinture notamment ils en parlent de l'art thérapie c'est connu il ya beaucoup il ya beaucoup de d'artistes et de psy qui le conseille et ça vous laissez jamais arrivé que vous avez un passage à vide un coup de petit coup de mou un petit coup au moral vous asseyez à votre bureau alors moi j'ai dit ça en terminer et faire faire lier de l'autiste isolé quoi mais non c'est pas ça c'est à dire qu'on se concentre pour faire les choses les dégradés les les comme ils disent les dégradés et toutes les autres choses de la peinture je mange mes mots impressionnant mais voilà il ya plein de choses préparez votre espace fixez vous des objectifs réalisables expérimentez avec de nouvelles techniques c'est ce que moi j'essaie de vous montrer qu'en fait ce que j'essaie de faire parce qu'il est le mm avant de commencer la vidéo honnêtement la première vidéo de la même j'ai testé qu'une fois j'ai j'ai testé plein de fois ça fait des années j'essaie mais la méthode que j'ai trouvé c'est quand j'ai déballé les pots de couleurs sur sur mon sol parce que j'en avais trop sinon ça les pourrait pas faire là au moins ils sont déjà par terre et j'ai cherché les pots de couleurs et puis j'ai trouvé trois quatre cinq couleurs qui me plaisait et hop voilà il faut tester et on y arrive tant mieux c'est super bien on n'y avec pas il ya toujours des choses à corriger mais on y arrive c'est alors il y avait toujours toujours gagnant c'est bien faut y penser c'est un côté positif on n'en parle pas assez changer le monde un des à la fois une figurine à la fois ben oui c'est ça il ya plein de jeux il n'y a pas que qu'un rameur mais bien plus qu'un simple jeu mais oui c'est tout à fait ça sur ce les enfants c'est ça parce que je vois en fait je vois qui la meurt oubliez ou rameur je vois qui la meurt et vos enfants ouais ça c'est déjà fait mais ma fille m'a mis une peignée ce week-end sans en rajouter voilà bon bref tout le monde me fout des peignées donc moi moi je rigole et c'est quand je gagne que c'est pas normal mais voilà non c'est vrai que ça peut être un rôle de thérapie franchement je vous laisserai je vais vous laisser la page en commentaire pour ceux qui l'ont pas lu je suis pas très fan de faire des reviews de pages de parler du travail des autres enfin c'est toujours facile de parler du travail des autres là moi je l'ai lu et j'ai trouvé ça super bien je vous laisserai vous faire votre propre votre propre idée si vous voulez qu'on parle de sujets comme ça en vidéo alors aussi bien moi seul qu'avec des invités n'hésitez pas à le dire on peut aussi le faire en live je peux aussi inviter du monde en live pour qu'on en parle c'est voilà c'est vous qui voyez c'est vous laissez moi un petit message dans les commentaires sur ce les amis je vous laisse abonnez vous parce que c'est important pour la vie de la chaîne en fait et au fur et à mesure des abonnements je m'améliore on améliore on s'améliore on fait vivre la chaîne on nous avons un super serveur discord et aussi nous avons un groupe facebook pour ceux qui n'aiment pas facebook discord mais n'hésitez pas à nous rejoindre je vais pas vendre la carte de la de la du bien-être et du tout le monde est bien la bienveillance un an on a tous nos petits travers mais au moins sur ce sont des espaces safe c'est à dire que peu importe l'âge alors mineur ne pas forcément accepté mais faut pas hésiter à débutant qu'on confirmer à montrer ce que vous faites il n'y a pas de jugement on juge pas sur ce je vous laisse bon week-end et bonne semaine en fonction de quand vous écoutez je vous laisse abonnez vous laissez un petit commentaire à la semaine prochaine